bonjour aujourd'hui je vais vous parler du livre du dernier livre de frédéric bec bédé voilà le titre vous l'interpréter comme vous voulez c'est un émoji rigolard qu'est ce qu'on va rire on va bien se poêler à vous de vous marrer ce que vous voulez alors on aime ou on n'aime pas avec bd ce don dit de la fin du 20e et 21e avec son image alcoolisée imbibé de substances plus ou moins illicite on l'aime ou on n'aime pas mais en tout cas je trouve qu'il a bien fait d'écrire ce livre où il dénonce la tyrannie du rire alors pourquoi comment ce livre est très autobiographique il ya du copier coller de sa vie carrément vous vous souvenez peut-être ou pas que bec bd a tenu une chronique sur france inter tous les jeudis jusque novembre 2018 un jour un jeudi il arrive pour faire sa chronique dans le studio avec toute l'équipe et rien il n'avait rien préparé et ça s'est entendu sur les ondes et voilà c'est ce qui lui a valu l'indication de la porte de sortie de france inter et il écrit cette histoire là il revient sur cette histoire là c'est un sacré règlement de comptes on les reconnaît tous la radio s'appelle france publique il ya augustin il ya nicolas il ya sylvia il ya charlotte enfin bon ils y sont tous il en manque aucun des chroniqueurs plutôt humoristes et le règlement le règlement de comptes est vraiment en règle sous sa plume il ne les rate pas sauf augustin pour le cas il a une petite tendresse quand même on le sent bref si c'était que ça voilà ça n'a pas grand intérêt en revanche en revanche la dénonciation de la tyrannie du rire est vraiment très intéressant la question ici n'est pas de savoir est ce qu'on peut rire de tout tous les humoristes vous diront oui la question est de savoir est ce qu'on peut rire tout le temps et à partir de là à 8 heures du matin à midi à 18 heures au lieu d'analyser les infos au lieu d'avoir de la réflexion de la pensée et tout ça sous un vernis de bien pensance voilà ce que dénonce bec bd et il dit que c'est une tyrannie parce qu'en fait la personne qui est fustigé par le rire ne peut pas répliquer elle devient une rabat joie une fille un homme une femme qui n'a pas qui n'a pas d'humour et à partir de là silence et l'objet de se taire voilà le le point de départ de bec bd donc tout ça à travers des scènes plus ou moins cocasse et on doit on regrette même qu'il n'ait pas étendu la proposition aux autres ondes à la télévision ou comme vous le savez ça s'esclave dur dans les émissions alors comment il nous amène à tout ça et bien en fait il nous fait partager la nuit qu'il a vécu avant le fameux matin où il n'a pu rien dire donc il erre dans paris autour de l'arc de triomphe il va de boîte en boîte il boit il prend des substances il rencontre surtout des femmes pendant que les gilets jaunes c'est novembre 2018 manifeste et manifeste leur mécontentement face à une société qui ne tient pas compte d'eux et tout ça il est au mi-temps de sa vie ça lui suggère maintes réflexions sur lui qui a tant usé et abusé du divertissement ben voilà il le renie le rejette et en même temps il pose un regard sur la société il nous raconte comment avec les rencontres qu'il fait cette nuit-là de femmes et bien les temps ont changé à le patrice yarka elle n'accepte plus aussi facilement donc on a par touche comme ça eu un tableau de notre société qui est en train de se fissurer s'effondrer peut-être l'avenir le dira et finalement ce livre est et est à lire parce qu'il n'y a pas tant d'auteurs qui s'y collent à vraiment observer la société contemporaine actuelle dans notre vécu quotidien mais aussi en prenant un peu de distance et bec bédé le fait avec style avec brio un bon bec bédé Musique Musique Musique